Musique De retour sur le plateau de la TV Service, oui et puis vous l'avez sûrement remarqué, il y a un petit changement vestimentaire. Si vous avez remarqué quel est ce changement, vous allez sur la page de TV, vous dites quel est donc le changement qu'il y a eu et puis vous gagnez des cadeaux, oui on est comme ça, petit indice, j'ai rajouté quelque chose, précipitez-vous sur la page, on vous offre des cadeaux. En tout cas, là à la deuxième partie on va parler vraiment de thème qui me tient à cœur, entreprendre en anglais. Vous connaissez mon amour pour l'anglais, même si je ne sais dire que good morning, mais la Guadeloupe doit savoir parler anglais. Et puis je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez envie bien entendu de partir, d'essayer, de connaître, de tenter l'aventure aux Etats-Unis pour vous guider. Et bien entendu, j'ai invité une spécialiste, et oui, Cindy Ramon est sur le plateau, welcome ! Ah, welcome ! How are you doing, girl ? Good, thanks for having me. Ah, it's a pleasure, all the time. Donc, pour te dire, donc comment vas-tu ? Ah, ça va, je suis content d'être sur le plateau, tu reçois extraordinairement bien installé ? Yes, thank you. Ah, il faut en parler en français. On peut en anglais ou en français ? En français, en français parce que tu sais encore, ils sont, je les mets au pas, mais ils vont y arriver. Et justement, tu vas nous apprendre comment parler anglais, parce que toi aussi, tu as vécu aux Etats-Unis. D'abord, revenons un petit peu sur ton histoire, parce que mesdames et mesdames, vous l'avez sûrement reconnu, Cindy Ramon est une championne de tennis. Oui, elle nous a représentés et elle allait jouer aux Etats-Unis. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours ? Oui, alors, donc moi, j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 17 ans. Je suis partie à 17 ans et demi aux Etats-Unis. J'ai eu une bourse universitaire, donc j'ai la première Guadeloupéenne à avoir une bourse universitaire pour partir faire du sport-études. Et donc, je suis partie à Las Vegas. Mais j'avais quand même un bon classement mondial, junior, parce que voilà, j'ai joué au tennis toute ma vie. Et donc, j'ai eu l'opportunité de partir à Las Vegas. J'ai joué cinq ans là-bas pour l'université UNLV avec les Rebels. Et donc, voilà, après, j'ai fait un an de pro sur le circuit et puis j'ai fait du coaching. Ok, vous voyez, du talent. La Guadeloupe a du talent. Alors, tu as fait du coaching, donc voilà. Hop là, on change, on passe à une autre activité. Coaching dans quoi ? Alors, j'ai fait du coaching tennis. Donc, après, je suis partie à Paris. Oui, on sait d'ailleurs où ça va. Donc, à Paris, bon, je travaillais pour des boîtes internationales dans la finance parce que j'avais quand même un background en finance. Ok. Et donc... J'avais déjà des bases dans la finance. Vas-y. Oui, voilà. Et donc, après, je suis revenue en Guadeloupe. Ok. Et je, voilà, je me cherchais un peu et c'est là que j'ai décidé d'être chef d'entreprise parce que, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'opportunités pour, voilà, pour moi. Et donc, je me suis dit, je me lance toute seule et c'est là que j'ai commencé à faire du coaching parce que ce qui est bien avec le coaching, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment de diplôme. C'est vraiment le savoir-faire, la qualité, la transmission de l'expérience qui compte et vraiment se connecter avec ses clients. D'accord. Donc, voilà. Et puis, ça reste proche du sport aussi parce que, mine de le sport, tout ça, échanges, partages, ça reste un petit peu dans le même domaine. Oui, voilà, parce que j'ai été déjà coach de tennis un peu toute ma vie parce que, voilà, j'ai toujours joué avec les plus jeunes, essayé de partager tout ce que je... voilà, mon talent. Et donc, là, en ce moment, je suis coach de santé et le coaching de santé, c'est une globalité. Ça parle de nutrition, d'activité physique, de gestion du stress, gestion des maladies parce qu'il faut savoir, voilà, quand les gens tombent malades, ils ne savent pas forcément comment le corps marche, comment se guérir, comment appréhender, voilà, la méditation. Il faut méditer, il faut prendre des médicaments tout le temps, voilà. Il y a tout un changement au niveau de la famille et, voilà, ils ont besoin de parler, de se confier et moi, je suis là pour les encourager, les encadrer et les motiver. Vous avez donc compris, je vais la réinviter pour qu'elle puisse parler de ce thème-là parce que là aussi, vous savez que ça me tient à cœur. Mais là, on est venu parler justement dans l'entrepreneuriat en anglais. Première question, est-ce que c'est difficile de se lancer en anglais ? Parce que ça fait peur, mine de l'entrepreneuriat, entreprendre en anglais. On se dit, on n'a pas de base, on n'a rien, est-ce que c'est facile ? Parce que toi, tu as une base, déjà de base, tu savais parler anglais, tu étais habitué, mais est-ce que quelqu'un qui ne sait pas forcément parler anglais ou qui a des notions peut se permettre de partir aux États-Unis ou ailleurs pour entreprendre ? Ça va être compliqué. Ok, alors, et pourtant, moi, je parlais vraiment anglais, mais il y a l'anglais business, c'est vraiment un anglais particulier. Donc moi, ce que je conseille, c'est que si vous ne maîtrisez pas l'anglais, prenez un avocat d'affaires. D'accord. Oui, mais ça, c'est... Il faut payer ? Donc, il faut prévoir déjà dans son budget. Premier budget, avocat. L'avocat, oui, c'est entre 5 000 et 10 000 dollars la prestation. Ok, apprenez l'anglais, les gars, ça ira plus vite. Ouais, je l'ai quand même consulté parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de règles. Ok. Surtout dans le business, c'est vraiment réglementé. Tout est réglementé et il faut vraiment s'y connaître parce qu'elles ne sont pas faciles à connaître, les règles. Et puis surtout, on habite un procès, en fait, aux États-Unis. Donc, mieux vaut prendre un avocat, voilà, être aux normes, être aux normes, comme ça, on est sûr d'éviter les amendes parce que les amendes font très, très mal. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est vrai parce qu'on regarde tous les séries américaines, tous les films américains et dès que quelqu'un tombe dans un magasin, hop là, procès. Donc, on connaît. Oui, voilà. On va rappeler peut-être ton domaine parce qu'on n'a pas dit aux téléspectateurs, tu es chef d'entreprise. Vas-y, dis-le. Blague, 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 c'est ton émission, blague. Donc, en fait, j'ai une société de traiteurs antillais à Los Angeles, voilà, qui s'appelle Rosa Island. Ça fait deux ans qu'on a été créé, mais ça fait un an qu'on est ouvert. Et donc, ça marche, ça marche bien. Voilà, on reste toujours modeste, mais ça marche bien. Mais qu'est-ce qui t'a lancé justement dans ce domaine ? Tu étais déjà là-bas, tu t'es installée aux États-Unis déjà et puis tu dis, vas-y, on y va en France dans la restauration. Mais, en fait, alors pour t'avouer, je n'ai jamais été dans la restauration avant. Ok. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais je sais que les gens aiment manger, surtout aux États-Unis. Et donc, en fait, c'était soit le sport, mais j'étais déjà coach de tennis, donc j'avais déjà un pied dedans, soit la nourriture. Donc, c'est là que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, attends, moi, je voyais les Mexicains au bord de la route en train de vendre leurs tacos. Je me suis dit, attends, nous, on a les boquites. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça ? Voilà, on va quand même, c'est quand même notre culture. Et ils ne connaissent pas du tout les Guadeloupéens là-bas. Ils connaissent les Jamaïcains, Barbadiens, tout ça, mais Guadeloupéens, non, niet. Donc, je me suis dit, voilà, on se lance, on est des French-Caribéens. Donc, alors dans le food truck, on avait le Zouk. Donc, notre food truck, il est version Madras. Et donc, on avait le Zouk, on parlait créole. On chantait aussi, on faisait des petites danses. Ok ! Voilà. Et donc, pendant six mois, on a fait du street food. Et donc, maintenant, je préfère préciser, maintenant, il faut commander à l'avance. D'accord. Donc, street food, c'était dans la rue, bien entendu. On a proposé street food, nourriture, rue. Et donc, là, maintenant, tu es passée limite en mode traiteur. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça s'est développé. Ça s'est développé. Et surtout que c'est mieux cadré. Parce que dans le street food, on ne sait jamais combien de clients on va faire. Et souvent, on avait soit trop, soit pas assez de nourriture. Et au niveau des employés, des fois, on prenait plein d'employés. Au final, il n'y avait pas besoin. Ouais. Alors que quand on a une société de traiteurs, voilà, déjà, on est payé à l'avance. Donc, ça change tout. Et en plus, on peut s'organiser. Voilà. Si c'est 200 personnes, on peut prendre 4 personnes en plus. Ok. Voilà. Au niveau du management, c'est beaucoup mieux. Alors, comment ça se passe ici, là-bas, pour se faire connaître ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est beaucoup de bouche à oreille ? Ou est-ce qu'il faut faire une grosse communication, c'est-à-dire être présent vraiment sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce que c'est vraiment se faire connaître près d'une bonne personne, afin qu'on puisse parler de nous et puis se développer ? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé pour toi ? Oui. Alors, au début, on n'était pas du tout connus. Et puis, nous, c'était vraiment un hasard. Il y a une société de booking qui nous a demandé une prestation sur Hollywood. Et donc, voilà, on n'était que deux en plus, mon mari et moi, que je salue d'ailleurs. On est allés et on a fait la prestation. Et ils ont tellement aimé nos plats qu'ils ont fait toute une page sur nous, avec nos coordonnées, avec les plats qu'on faisait. Et comme eux, ils sont connus, le fait qu'ils nous aient validés, ça nous a donné un peu de prestance. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Mais j'avoue qu'au départ, c'est beaucoup de réseaux sociaux. Mais moi, si je conseille, si je dois conseiller quelqu'un, quand tu viens dans un domaine, prends... Aux États-Unis, ils ont des bookers. OK. Par exemple, si tu es coach de fitness, tu t'enregistres sur une société de booking de coach de fitness. Nous, on était traiteurs, donc on s'est enregistrés sur une société de booking de traiteurs. D'accord. Et là, par contre, le business se fait tout seul. Parce que, OK, tu donnes un pourcentage, mais tu es sûr d'avoir des clients. Alors que si tu ne fais pas ça, tu vas quand même galérer, tu vas aller chercher les clients. Et la compétition aux États-Unis, elle est rude. Ah oui, parce que le commerce, ça doit... Ah oui, j'imagine bien. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre ? Parce qu'apparemment, il faut prendre un bon avocat, parce qu'il y a des termes apparemment qui ne sont pas comme chez nous, les Français. Oui. Ensuite, bien entendu, faire son réseau, très important. Donc, essayez de faire vos prestations là où vraiment il y aura quelqu'un qui a un beau carnet d'adresse. Oui. Ensuite, se mettre en booking, c'est-à-dire que quelqu'un... C'est un petit peu comme si vous aviez un manager ou un agent, il va vous placer à chaque fois. Ensuite, que faut-il ? Alors, on va revenir en arrière. D'abord, il faut avoir le visa. Ah ! Oui ! Le fameux visa. Est-ce qu'il est difficile à avoir ? Comment faut-il l'avoir ? Vas-y, dis-nous tout. Alors, moi, j'ai la particularité d'être venue trois fois aux États-Unis sur trois visas différents. Donc, la première fois, c'était visa étudiant. Ensuite, j'ai eu un visa de travail. D'accord. Et après, j'ai eu un visa d'investisseur. Alors, on te dit souvent qu'il faut avoir le travail avant d'arriver aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ? Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Non, non, non. Tu peux aller aux États-Unis en tant que touriste, démarcher les sociétés et après, demander à être sponsorisé et avoir un visa de travail. Ok. D'accord. J'espère que vous pouvez les dénoter. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez partir, n'hésitez pas à partir sur votre visa de touriste. Ok. Et après, voilà, vous faites vos démarches là-bas. Il n'y a aucun souci. Il est valable 90 jours, deux fois. Oui. Donc, ça vous laisse le temps. Ça vous laisse le temps. Ah, oui. 90 jours, les gars. Voilà. De toute façon, 90 jours, l'argent passe vite là-bas. Oui, voilà. Parce que, juste pour vous faire mal, le loyer aux États-Unis, il est de combien ? Alors, à Los Angeles, c'est une ville très chère. Très chère. Notre loyer était de 5 000 dollars en moyenne. En moyenne, je dis en moyenne parce que, de temps en temps, il y a les taxes. Ok. Il y a les frais de ceci, frais de cela. Donc, ça variait énormément. C'est les champions de FIS. On s'appelle ça les FIS. Les FIS, c'est des frais de tout. De tout. Vous demandez, par exemple, une salle. Vous demandez à louer la salle pour le ciné. On vous facture. Vous voulez réserver la salle de yoga pour vous. On vous facture. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit là-bas. Tout se paie là-bas. Oui. Il faut débourser. Tout le temps. Alors, quand on a une société, c'est encore pire. Ok. Parce que, là, on vous facture pour tous les services. Parce qu'aux États-Unis, ils aiment bien donner des conseils. D'accord. Il n'y a pas conseil et facturé. Donc, il vous faut un comptable aussi. Il vous faut ce qu'on appelle... Alors, pour le visa, il vous faut un avocat d'immigration. C'est très important. Encore un autre avocat ? Oui. On a 3 000 avocats. Voilà. À ne pas confondre avec l'avocat d'affaires. L'avocat d'affaires, c'est quand vous gérez votre business. D'accord. Par contre, quand vous arrivez en Guadeloupe, il vous faut un avocat d'immigration pour valider votre visa. D'accord. Et donc, moi, là, on est parti avec ma famille. Attention au micro. Oui, c'est vrai. Quand on parle avec le cœur, la main vient toujours près du cœur. C'est normal. Et donc, moi, je suis partie avec ma famille. Donc, je suis partie sur un visa investisseur. Et donc, c'est mon avocat d'immigration qui s'est chargé de faire tous mes papiers. Ok. Wow. Une fois qu'on a le visa avec l'avocat... C'est chaud, hein ? Alors, il vous faut investir un peu de sous. Oui, forcément. Il faut investir un peu de sous. Et donc, les Américains, ils vous font un business plan. Ok. Donc, voilà. Pour tous ceux qui veulent avoir plus d'infos sur le business plan, moi, je peux les... Voilà. Moi, j'en ai un. Tu peux l'aiguiller. D'accord. Voilà. Je partage l'info. Il n'y a aucun souci. Et donc, il vous faut un business plan. Et il vous faut aussi avoir ce qu'ils appellent les fonds propres. C'est-à-dire des fonds pour gérer votre famille, pour manger, vivre. Le perso. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas juste avoir, je dis au hasard, 100 000 dollars pour le business. Il vous faut avoir encore 50 000 dollars pour gérer votre famille. Parce qu'eux, ils veulent s'assurer que vous ne serez pas sur leur dos. Donc, vous allez quand même prendre soin de vous et de votre famille. Donc, c'est très important à prendre en compte. Il faut l'insérer dans le business plan. Waouh ! Une fois... Je pense qu'on est en train de les effrayer, là. Ça fait beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup d'infos. Mais c'est possible. Moi, je l'ai fait. Et là, tout le monde va dire, finalement, on est bien en Guadeloupe. Là, tu vois les couples qui disent, Chili, on est bien en Guadeloupe. Oui, on va aller s'installer à Saint-François ou à Saint-Claude, tranquille. On n'a pas de ça. Alors, je veux juste dire, pour tous ceux qui ont peur de partir, vous pouvez aussi gérer votre business à distance. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Je suis revenue pour une période à durée indéterminée. Comme je bouge beaucoup, je ne peux pas dire combien de temps. Mais voilà, vous pouvez le gérer à distance. C'est-à-dire partir, faire vos papiers. Attention, pour ouvrir un compte bancaire, il vous faut être sur place. Vous ne pouvez pas le faire à distance. Il vous faut un compte bancaire pour ouvrir votre société. OK. Voilà. Donc, vous allez sur place. Vous faites toutes les démarches administratives que votre avocat d'affaires va vous dire. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de le connaître. Et donc, après, vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir chez vous et puis gérer à distance. C'est ce que je fais. J'ai aussi une société de coaching de santé et de sport à Miami qui est basée à Miami. D'accord. Oui. Donc, je fais des classes. Donc, je viens de temps en temps, je fais des classes et je fais surtout du coaching à distance. Donc, mine de... Tu l'as fait. Donc, nos téléspectateurs peuvent... En fait, il faut de la détermination. Voilà. Tout simplement, ça paraît effectivement gros. On rigole un petit peu. Ça paraît difficile. Ça paraît compliqué. Mais si on est déterminé que c'est ce qu'on veut, on peut y arriver en gros. Exactement. Je vous dis, moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, à Las Vegas la première fois, je me souviens, à la première nuit, j'ai pleuré toute seule dans ma chambre parce que mon coach, il m'avait parlé pendant deux heures et je n'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Et pourtant, j'avais des bonnes notes. J'avais des 18 de moyenne en anglais et tout. Et je n'ai rien compris. Alors, je veux juste rassurer les gens, vous n'allez pas comprendre tout de suite. C'est sûr. Il vous faut au moins trois mois. D'accord. Voilà. Au moins trois mois pour maîtriser. Mais soyez patient, ayez confiance en vous surtout et soyez sûr à l'intérieur de vous d'y arriver. C'est sûr tout ça. C'est qu'il faut se dire tous les jours, je vais y arriver, je suis motivée. Et moi, je ne suis pas plus intelligente que les autres. C'est juste que je me suis entourée des bonnes personnes qui m'ont donné les bons conseils. Ça, c'est important, s'entourer des bonnes personnes. Mais au final, que préfères-tu ? Le système français ou le système anglais ? Ah, je sais. Ah, il y a une question qui pique. Alors, honnêtement, je n'ai jamais vraiment aimé le système français. D'accord. Je suis partie à 17 ans. Pourquoi ? Et d'ailleurs, quand je travaillais à Paris, j'ai souvent eu cette expérience où j'étais à fond, je travaillais mieux que les autres, j'avais de meilleurs résultats et je n'étais jamais récompensée. Là-bas, tu as l'impression d'être récompensée ? Là-bas, si tu travailles, la récompense, elle est assurée. Ok. Donc, c'est en fait, c'est sûr, c'est que tu bosses et tu vas y arriver. Ça y est, tu m'as redonné en vie. Oui, voilà. Et c'est ça qui est beau aux États-Unis, c'est que n'importe qui peut y arriver, il suffit de bosser dur et d'avoir de la détermination. Mais j'ai l'impression que nous, caribéens français, on a plus, je ne sais pas, la dynamique justement des Américains. Je pense que notre dynamique et notre façon de penser, c'est une impression, je peux me tromper, mais toi qui as vécu là-bas, j'ai l'impression qu'on est plus proche des Américains que du système français. Oui, et quel paradoxe. Nous sommes plus dirigés vers la culture américaine. Cependant, nous ne parlons pas assez anglais. Moi, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les Américains me disent, écoutez-moi la Guadeloupe, j'adore, je vois les photos et tout, j'ai envie d'y aller. Mais étant donné que c'est une French Island, moi, je sais que les gens, quand je vais arriver, ils ne vont pas me comprendre, ils ne vont pas essayer, ils ne vont pas... Et Sainte-Lucie, c'est pour ça que Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Martin, c'est sur les îles... C'est bon, on connaît Sainte-Martin. Elles sont plus connues. Pourquoi ? Parce que les gens parlent anglais, ils font l'effort. On doit vraiment, vraiment insister sur l'importance de parler anglais. J'ai aussi un ami qui s'appelle Yannick André qui donne des cours et lui aussi, il promotionne l'anglais. Pourquoi ? Parce que nous, on arrive à un stade, il faut qu'on passe au niveau supérieur, au niveau du tourisme. Et qui dit tourisme ? Parler anglais. Oui, c'est pas moi qui le dis. Ce sont mes invités. C'est pas moi, moi, je dis rien. Mais elle a raison. Il faut parler anglais. C'est vital. On doit même... On doit limite parler français et anglais dès la maternelle. Plus c'est créole. Parce que créole aussi, le créole commence à attaquer les Etats-Unis. Si vous allez à Miami, c'est créole. Ah oui, vous allez à New Orleans. Ah ouais, c'est du créole. En Louisiane, oui, oui. Oui, créole et anglais. Maintenant, ça va devenir impératif sur ce plateau. En tout cas... Même en Californie, je parle en créole. En tout cas, je pense que tu as vraiment donné envie aux gens déjà d'en savoir plus. Donc, si on veut te suivre, parce que tu donnes aussi des conférences, justement, pour un petit peu aiguiller les gens. Si on veut te suivre et savoir quand sera ta prochaine conférence, est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu as Facebook ? Facebook ou Facebook ? J'ai les deux. Tu as les deux ? Vas-y, donne-nous tout. Alors, le professionnel, c'est Cindy Ramon. Voilà. Donc, vous tapez Cindy Ramon, vous allez me trouver. Et donc, vous pouvez m'envoyer des messages. Je réponds. Elle répond. Elle est disponible. Et puis, elle a une expérience de fou. Vous avez pu le voir. N'hésitez pas à la contacter. Elle est vraiment abordable. Elle va vous répondre sans souci. Merci de passer sur le plateau de la TV Service. Merci à toi. Et ce fut un vrai plaisir. Félicitations pour ton parcours aussi. Écoute, on fait ce qu'on peut. Et on n'aurait pas cru à Paris. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'as dit, j'ai dit, oh ouais, c'est vrai. Je te voyais pas là. Eh ouais. Merci en tout cas. En tout cas, tu sais que je vais te réinviter. Parce qu'on va parler donc de ta deuxième activité, Coach Santé. Avec plaisir. Après les fêtes de Noël, les gens ont besoin de savoir comment un petit peu se requinquer. Oui, voilà. Après les folies. Après les folies. Merci à toi. Merci à toi. Et puis on se voit très vite. Nous, on se voit très vite aussi. Mais ça, bien entendu, ça fait qu'on nous vient d'inviter. Toujours un TV Service. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite. OK.